Bonjour bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui nous allons parler d'un livre en fait qui s'appelle Opération Organisation de Maëva Horty qui n'est autre que l'auteur qui est derrière le blog Ma Cabane de Mots La Cabane de Mots En fait c'est une collaboration qu'on a faite, quand moi j'ai écrit mon livre je lui ai envoyé un exemplaire et elle a écrit son livre du coup elle m'a envoyé un exemplaire qui pourra être à gagner donc n'hésitez pas à suivre et du coup je vais vous faire cette vidéo en mode tuto sur comment reprendre sa vie ou sa maison en main donc ce livre est divisé en trois grosses parties la première partie ça va être tout simplement comment reprendre en main son intérieur donc il va y avoir une partie tri comment trier les livres, comment faire elle va un peu utiliser du code Marie en utilisant, en regroupant tout d'une même catégorie on fonctionne par catégorie faire des cartons pour donner, vendre ou peut-être, on ne sait pas ensuite il y aura forcément un chapitre sur comment vendre ou donner j'y arrive et aussi ensuite surtout ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a une petite partie sur comment garder ses souvenirs donc là il va nous conseiller de faire, de trouver une belle malle à souvenir avec vraiment mais vraiment les objets que nous n'utilisons plus mais qui ont vraiment une importance pour nous ça va un peu regrouper notre petite malle à souvenir imaginez que vous décédez et que vos enfants tombent là-dessus ils découvriront en une cinquantaine de pièces peut-être votre enfance, votre mariage, votre évolution dans la vie, etc. si vous choisissez vraiment les beaux souvenirs qui représentent, qui ont vraiment de la valeur pour vous en fait ça sera un peu comme laisser un mémoire mais physique ensuite on va aussi voir les trois principes clés à respecter pour avoir justement une maison rangée, qui reste rangée première chose, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place ça, vous l'avez dû l'entendre 20 millions de fois mais c'est vraiment très très important même si vous avez par exemple toujours un petit bol avec plein de trucs qui... on ne sait pas, leur place c'est le petit bol, ok ? et tout le reste aura sa place, les livres avec les livres, les DVD, les DVD si vous en avez encore les chaussures, c'est leur place, etc. etc. ensuite, quand un objet rentre chez vous, un autre doit en ressortir alors, là je ne suis pas à 100% d'accord avec parce que moi j'ai été à un point où on a tellement dégouté encombré qu'on se retrouvait à manquer des choses mais c'était en mode la phase test ce qu'on avait ne nous convenait pas du tout donc on s'est dit ok, on va le vendre, on va le donner et on verra bien si on fait 100 ou pas et donc du coup il y a des choses que oui, on va peut-être racheter et du coup on n'a pas l'équivalent à donner, vous voyez ce que je veux dire on a été dans une phase où on a tellement éliminé que avec des enfants en plus on se rend compte que tiens ça on aurait quand même besoin ça serait vraiment quand même cool donc du coup on l'achète il n'y en a pas d'autre chose à se débarrasser donc ça va dépendre un peu de votre niveau nous on est un peu avancé, niveau avancé mais je pense que pour vous ça peut s'appliquer surtout pour les vêtements par exemple ensuite, dernier principe qu'elle évoque c'est le soir, avant de s'installer sur le canapé la maisonnée doit être impec et ça c'est vraiment vraiment vrai moi je le fais je profite de la dynamique du dîner une fois qu'on a fini de manger etc j'ai par mécanisme de tout nettoyer la cuisine enfin nettoyer, déblayer la table mettre les trucs dans le lave-vaisselle j'ai la chance, j'ai un lave-vaisselle mettre les trucs dans la vaisselle rincer ce qu'il faut rincer passer le balai parce que les enfants mangent comme des cochons il y en a partout donc oui j'ai pas de vaisselle à faire mais je dois passer le balai tous les soirs nettoyer les chaises tous les soirs donc voilà, ça compense un peu je nettoie les plaques etc et du coup ça me calme et avant d'aller au lit avec les enfants on range aussi tous les jeux du coup bah oui, la maison est rangée elle n'est pas nettoyée, elle est rangée ensuite, on va parler de déco toujours dans le chapitre maison forcément elle est minimaliste donc ça va être ne pas avoir plein de déco partout mais de rendre sa déco personnalisée donc pourquoi pas quand vous partez en voyage si vous aimez garder tous ces petits tickets tout moi je l'avais fait pour New York je retrouve même plus la photo ça m'énerve bref gardez tous les petits tickets etc si vous avez envie et faites un cadre avec tout ça faites une sorte de mosaïque de souvenirs et ça peut faire un petit cadre sympa qui représente votre voyage à Bali en Suède en France en Bretagne n'importe voilà ce qui vous plaît ce qui vous a plu ça peut représenter une chouette déco après ça peut aussi pourquoi pas de rapporter un petit truc un petit éléphant si vous avez été au Sri Lanka en bois ou je ne sais pas et faire des mises en scène mais pas à chaque fois que vous partez faire une ville qui n'a pas forcément plus d'importance pour vous voyez ce que je veux dire c'est le gros voyage qui va marquer votre vie ben pourquoi pas l'utiliser pour décorer votre maison à votre façon ensuite ça va être tom 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 deuxième partie je l'aime beaucoup celle-là simplifier votre quotidien vous savez hein moi j'aime bien tout ce qui est simplification de la vie là je regarde un peu mes notes on va parler ça j'ai beaucoup beaucoup aimé et depuis que j'ai lu le livre je l'applique moi aussi c'est simplifier sa cuisine pas la cuisine vous voyez ce que je veux dire c'est les plats qu'on prépare arrêtez de regarder Pinterest oubliez Pinterest pour ça et cuisiner et vivre avec moi le fait aussi j'oublie toujours son prénom mais j'aime beaucoup sa chaîne je vous la mets là cuisiner simplement avec les ingrédients que vous avez réfléchissez aux plats de votre enfance moi c'était des stomp aux carottes donc c'était écrasé de pommes de terre et carottes ou stomp aux poireaux donc il y a des poireaux et une saucisse ou un bout de viande et basta c'était mon plat préféré ça pouvait être des spaghettis bolognaises enfin réfléchissez aux plats de votre enfance que vous avez adoré nous chez mes parents c'était steak frites bah ouais on est belges mais voilà réfléchissez les haricots moi j'adore les haricots rouges enfin les haricots blancs sauce tomate c'est des trucs tout con il n'y a pas besoin de 150 millions d'ingrédients mais voilà cuisiner simplement en semaine ça va vous dégager beaucoup de temps en week-end vous pouvez faire un beau plat élaboré un je ne sais pas moi un tagine de légumes un curry de légumes ce que vous voulez vous avez le temps en semaine en week-end mais pas en semaine donc optimisez surtout si vous avez des enfants simplifiez les repas pour tout en veillant à ce qu'ils soient équilibrés évidemment mais il y a moyen de simplifier les choses sans faire à chaque fois 150 millions de sauce de trouver des épices qu'on ne sait même pas où les trouver enfin voilà oubliez Pinterest pour la semaine ok ensuite je regarde qu'est-ce qu'il y avait d'autre justement aussi ça c'est quelque chose que je voudrais faire et que je ne sais pas pourquoi je ne m'y mets pas donc je vais mettre le défi de le faire meal prep préparé donc ça vient des Etats-Unis ou même d'Australie peut-être bref ça vient des pays anglo-saxons ils préparent leur nourriture pour le mois ou la semaine alors ça dépend il y a qu'ils fonctionnent différemment soit il y a le meal prep simple entre guillemets c'est au moment où vous allez faire vos courses déjà vous regardez tout ce que vous avez dans votre garde manger et vous commencez à établir une liste de repas que vous pouvez faire cette semaine et après vous faites votre liste des courses avec ce que ce dont vous avez besoin pour compléter ce que vous avez déjà et faire les repas que vous avez écrits ça c'est une sorte de meal prep faites vos courses et vous savez déjà ce que vous allez préparer après il y en a qui poussent un peu plus loin qui le dimanche ils vont dédier trois heures de leur matinée ou de leur après midi ou quoi et pendant regarder en regardant la série je sais pas et ils vont préparer justement ils vont mettre au four les légumes ou les pommes de terre ou les trucs comme ça ou la viande si vous mangez de la viande pour la semaine ils vont mettre tout ça au four ils vont commencer à couper un peu tout ce que des fois c'est juste les légumes qui sont longs à préparer, couper, éplucher mais ils vont déjà tout préparer ils vont préparer les oeufs durs, ils vont tout mettre dans le frigo et après il n'y aura plus qu'à réchauffer ou à cuire mais plus à tout découper vous voyez ce que je veux dire donc ça ça peut aussi faire partie du meal prep où on prépare une partie des ingrédients et après ça c'est beaucoup les fit gens on va dire fit girl et fit guy, bagarre, vous voyez ce que je veux dire bref eux ils vont carrément préparer déjà leur gamelle pour les 3-4 prochains jours et le reste ils le mettront au freezer, au congélateur mais bon voilà moi j'aimerais déjà juste prévoir la liste des repas à faire pour la semaine et faire des courses en fonction je le faisais un moment puis j'ai arrêté et voilà ça permet aussi de faire rouler tout ce qu'il y a dans le garde-manger ça évite les gâchis voilà voilà ensuite, routine de ménage créer une routine de ménage alors ça peut être nettoyer si maintenant vous êtes à la maison comme moi ça peut être nettoyer une pièce par jour moi j'aime pas trop personnellement j'essaye de maintenir la maison rangée pendant la semaine mais j'aime bien dédier un jour ou deux je divise en deux en général ou je nettoie en général ça va être le lundi je vais nettoyer la salle de bain, la cuisine et les toilettes c'est toujours caca et le mardi je vais faire les poussières partout et passer l'aspirateur mais du coup le mercredi, jeudi, vendredi c'est clean vous voyez ce que je veux dire ? après ça se talit le week-end mais c'est pour ça que je nettoie le lundi mais j'ai pas cette sensation d'être toujours avec une maison sale j'ai l'impression que si je nettoie un truc par jour il y aura toujours quelque chose à nettoyer vous voyez ce que je veux dire ? ça me saoule un peu après il y en a qui préfèrent diviser les tâches et avoir moins de choses après nous on a un petit appartement qui est super moi j'adore la taille de cet appartement pas besoin de plus du coup ça se fait vite les poussières je les fais allez des deux chambres et du salon je les fais en une heure je suis large en une heure je nettoie la salle de bain les cuisines et les toilettes voilà mais donc voilà excusez-moi ensuite donc c'est établir votre routine de ménage qui fonctionne pour vous que ce soit un jour que vous bloquez ça peut être le samedi ou une matinée et vous nettoyez tout mais il faut que ça soit fixe comme ça vous le faites et vous savez que votre maison est propre voilà voilà ensuite un agenda moins chargé donc se simplifier ses tâches surtout si vous avez des enfants peut-être que vous vous amusez à leur faire faire trois activités le mercredi multiplié par le nombre d'enfants vous-même vous avez peut-être des activités après vous n'avez plus le temps vous courez vous êtes tout le temps pressé vous ne profitez même pas de l'activité en cours donc simplifiez ça quitte à pourquoi pas vous dire ok je fais un sport pendant toute cette année et après je verrai si je passe à l'autre sport qui me fait envie ou pas vous pouvez faire ça il y en a qui font ça avec les enfants surtout première année tiens les trois ans on fait cirque puis après à quatre ans on fera tennis vous voyez ce que je veux dire comme ça il peut tester plein d'activités jusqu'à ce que l'enfant dise moi je vais faire ça mais voilà ensuite optimiser c'est la troisième partie optimiser son pain alors comment justement ça fait partie de tiens on se dégage un peu plus de temps pour soi et on va se recentrer sur soi prendre le temps des fois de respirer de s'ennuyer de méditer de prendre soin de soi ensuite on va aussi utiliser le numérique comme un outil pour nous aider pour enlever du temps à tout nettoyer enlever des meubles ça c'est facile avec le numérique on n'a plus besoin de dvd on n'a plus besoin de livres on n'a plus besoin de cd déjà ça peut vous enlever beaucoup de meubles surtout si comme moi vous aviez 400 cd et 200 livres bon ok ça enlève pas mal de poussière ensuite vous pouvez aussi vous aider à vous décharger mentalement grâce au numérique faut pas oublier que les téléphones etc ce n'est pas ce n'est pas un ennemi ça l'est si on l'utilise non-stop mais ça peut être un outil super utile pour nous aider à avancer justement donc pensez comme ça vous pourriez mettre des alarmes pour ne pas oublier tel ou tel engagement au moins ça vous enlève un stress vous pouvez justement mettre un minuteur pendant 15 minutes vous vous dites tiens pendant 15 minutes je nettoie ça et hop go vous êtes motivé ce que vous voulez finir avant que ça sonne et voilà c'est fait on n'y parle plus vous n'êtes plus en train de procrastiner tous les 30 secondes vous voyez ce que je veux dire utilisez les outils numériques à bon escient moi par exemple j'utilise beaucoup audible maintenant parce que en rangeant et tout ça ou dans la voiture quand j'emmène les petits chez papy mamie etc maintenant j'écoute des livres audio ce qui me permet de lire d'apprendre de développer des connaissances tout en faisant des choses que je fais de toute façon tous les jours enfin j'adore ensuite donnez-vous le temps de rêver alors après avoir optimisé dit ok c'est important de s'ennuyer c'est important de rêvasser parce que du coup ça va développer votre créativité votre imagination ça va vous permettre de vous découvrir vous même de vous recentrer sur vos vraies envies vos vraies valeurs c'est un peu aussi du lâcher prise sur tous les trucs du quotidien on souffle ça fait du bien voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose si vous voulez se connaître rentrer dans plus de principes je vous conseille ce livre opération organisation je vous mets le lien là en dessous et sachez que je mets en vente rien à voir je mets en concours cet exemplaire sur ma page instagram donc je vous mets le lien instagram là en dessous mais pourquoi parce que instagram ne vérifie pas vous pouvez participer à des concours sur instagram ce que vous ne pouvez pas faire sur youtube donc voilà je vais vous mettre un post sur instagram et je vous dirai du coup les conditions je pense que j'en ai pas encore parlé mais je pense que ça sera suivre ma Eva évidemment et inviter des amis voilà voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la petite la petite cloche parce que bien que je poste en général les mercredis parfois j'ai des bugs internet et du coup ça peut être un autre jour donc nous comme ça vous êtes notifiés vous verrez la vidéo parce que toutes les vidéos n'apparaissent pas forcément dans les murs d'actualité surtout des petites youtubeuses comme moi par rapport aux grosses on n'apparaît pas donc voilà n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche si ça vous intéresse et je vous dis à la prochaine ciao